Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir, clap ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien, moi ça va aussi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo blablabla. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur Tube Tycoon, un simulateur de vie de youtubeur, et j'avais dit à l'époque que c'était pour moi le meilleur simulateur de vie de youtubeur qui existe actuellement sur le marché des jeux vidéo. Et effectivement, Tube Tycoon était pour moi le meilleur simulateur de vie de youtubeur, mais sa place sur le podium n'aura duré que quelques semaines, parce qu'aujourd'hui on va jouer au nouveau meilleur qui s'appelle Youtubers Life. Je viens de remarquer que j'ai renversé une canette de coca sur mon bureau, donc j'ai un peu le somme. Heureusement que j'ai toujours un papier de PQ sur mon bureau à disposition au cas où. Oh c'est la merde, j'ai foutu du coca partout. Eh j'ai même pourri ma facture EDF, regarde. J'ai reçu ma facture EDF, tu vois, je l'ai... Oh, fais chier. Allez, on s'en fout, j'ai vraiment hâte de commencer à jouer à ce nouveau simulateur de youtube. Je suis le plus, euh, le youtuber le plus populaire. Ah ouais ? T'es PewDiePie donc, c'est ça ? Je manage mon propre network. Voici mon histoire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est un peu scénarisé, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Donc apparemment le but ultime du jeu, c'est de devenir le youtuber le plus populaire et de créer son network. Pour ceux qui savent pas, le network c'est la régie publicitaire qui se place entre Google et le youtuber et qui rémunère le youtuber. Donc quand un youtuber crée son propre network, ça veut dire qu'il a racheté plus ou moins tout le game. Ma personnalité, est-ce que je suis une superstar, je veux aller au sommet ? Est-ce que je suis tout à fait intéressé par l'argent ? Est-ce que je suis sociable ? Un génie ? Soyons un petit peu ambitieux et disons qu'on veut être, on veut atteindre le sommet, on veut être PewDiePie. Faut un pseudo qui me garantisse le succès, j'ai pas le choix. Ah non, je sais, je vais mettre Amixem, Deepi. Je me dis qu'en rajoutant Deepi à la fin, c'est peut-être une garantie de succès, je ne sais pas. Mais regardez-moi, c'est graphisme, ça n'a rien à voir avec les petits logiciels qui étaient TubeTycoon ou YouStar. Alors il faut que je choisisse un jeu. Ah d'accord, j'étais très riche à l'époque apparemment. Empire Planet 2, donc apparemment c'était mon seul jeu à l'époque. Est-ce que c'est une référence à Empire Earth qui est pour moi, j'en ai pas parlé dans mes précédentes vidéos, mais c'est aussi un gros gros jeu de mon enfance. Empire Earth, c'était incroyable, c'était un jeu de stratégie sur PC où tu commençais homme de Cro-Magnon et tu finissais dans le futur avec des mechas en passant par les porte-avions, seconde guerre mondiale, première guerre mondiale, la totale. C'était vraiment un jeu incroyable. Et euh, bah ça me fait plaisir si c'est une référence. Alors faut que je choisisse le type de vidéo, donc soit un gameplay, alors ça c'est pas débloqué encore mais ça peut être une review, un walkthrough, une collab, une speedrun. C'est insupportable quand je parle comme ça, ça m'énerve aussi. Donc là en gros on part sur un microphone totalement nul et une caméra en 144p. Entrez le nom de la vidéo, alors très très important le titre de la vidéo. Moi j'ai des petites astuces. Premièrement faut toujours écrire en majuscule, c'est comme ça aujourd'hui sur YouTube, faut écrire en majuscule, y'a pas le choix. Deuxième astuce, quand tu n'as pas d'idée tu commences par comment. On s'en fout de la question, tu commences par comment, ça sera toujours, ça passera. J'applique cette astuce sur ma chaîne YouTube, tu l'as remarqué, quand j'ai pas d'idée je commence par comment. Mon titre ce sera, comment passer de Cro-Magnon à Robo, référence à Empire Earth. Là on est sur le logiciel de montage, c'est super bien fait, c'est Final Premier Lite. Donc Final, rapport à Final Cut, le logiciel de montage sur lequel moi je monte. Première, rapport à Adobe Premiere qui est un autre logiciel de montage. Le plus répandu c'est Sony Vegas sur YouTube, sachez-le, la plupart des YouTubeurs montent sur Sony Vegas. Et Lite, je sais pas à quoi ça fait référence, mais on s'en branle. Alors j'ai mes rushs, je vais les positionner ici, voilà. Je peux vous dire que normalement le montage ça prend beaucoup plus de temps. C'est d'ailleurs pour moi l'un des moments les plus chiants, y'a beaucoup de YouTubeurs pour qui le montage c'est une passion. Je sais que Cyril, super connard, me l'a confié, il adore le montage. Et d'ailleurs il est excellent au montage. Mais moi, le montage je préfère tourner, j'adore tourner. Allez, publier vidéo, première vidéo. Et là si c'est bien fait, j'aurai zéro abonné, zéro vu parce que c'est vraiment ce qui se passe. Je veux dire, quand tu publies une vidéo sur YouTube pour la première fois il se passe rien. Sauf exception, je sais pas, par exemple un YouTuber comme Maskey. Je sais pas si tu connais, ce mec là il a pas d'abonné, il publie une vidéo, il fait le buzz instant. Parce que c'est du travail de grande qualité, et du coup c'est mérité, mais c'est très rare. Ah d'accord, là il est en train de me dire qu'il faut aussi que je révise pour réussir ma vie. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que YouTube. Ah je me fais engueuler par ma mère, excellent. Oh faut que j'aille à l'école. Oh allez étudier, oh non ! Donc là apparemment j'en ai eu marre de ma webcam 144p, donc il faut qu'on s'équipe un petit peu, qu'on achète du matériel. On va aller sur Amazon, euh Amazon évidemment tu as compris. Ah c'est pour s'acheter d'autres jeux. Encore un autre jeu qui a bercé mon enfance, Half-Life 2, enfin mon enfance, j'étais quand même un peu plus qu'un enfant. Bon vas-y on fait les fous, on s'achète une bonne webcam HD et un petit casque. Ok vidéo sur le deuxième jeu, donc Half-Life, euh on va faire un gameplay parce qu'on a pas le choix. On démarre la vidéo. Titre de la vidéo je propose, je suis Gordon au libre. Les fans de Half-Life comprendront cette blague assez cocasse, assez piquée des hannetons, je te le cache pas. Happy expression, ok. Faut que je choisisse des cartes pour améliorer ma vidéo. J'aimerais bien quand même avoir un abonné, juste un abonné. Même si c'est ma mère, c'est pas grave. Ah, 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 les premières vues. 2 abonnés. 23 vues, 7 abonnés. Eh, je vais bientôt faire ma vidéo 10 abonnés. Vidéo de remerciements. J'adore, il y a des Youtubers qui font vraiment ça. Tapez sur Youtube, vous allez voir, vous tapez vidéo 10 abonnés, il y a des gens qui font des vidéos de remerciements 10 abonnés. Putain, c'est incroyable. Au début que j'étais sur Youtube, je pensais vraiment pas en arriver là. Mais gros, 10 quoi. Je veux dire, tu demandes à 3 cousins, ta grand-mère, c'est bon, tu les as quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que ta grand-mère compte pour 7, c'est pour ça. Mais t'es sérieux, j'ai même pas le temps de faire ma vidéo 10 abonnés, j'en ai déjà 25. C'est le buse. Alors, les commentaires de notre vidéo. Déjà, il n'y a pas de pouce rouge. Ça, c'est un bon point. Euh... Ça, c'est la fidélisation de l'audience. Tu te rappelles de la fidélisation de l'audience, j'avais fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me demander quelle serait la courbe de fidélisation de l'audience de ma vidéo sur la fidélisation de l'audience. Et c'était complètement n'importe quoi. Ça va pas bien, hein. Cette courbe ne ressemble à rien du tout. Alors, les commentaires. Qui a monté cette vidéo, c'est trop trop mauvais. Super, j'ai passé 8 heures à la montée, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment très intéressant. Bon, bref, c'est plutôt positif ce début de chaîne. Le titre de ma deuxième vidéo sur Half-Life, si je me suis fait attaquer par des poulets. Parce que j'appelais ça des poulets, tu sais les petits poulets, là, dans Half-Life, tu te rappelles ? Désolé, ça ressemble à des poulets. Cette jauge, c'est l'export de la vidéo. Et je peux vous dire que l'export de la vidéo, ça prend en moyenne 95% du temps d'un YouTuber. Ça dépend du PC, mais c'est quand même très chiant. Et l'upload, ça dépend de la connexion. Euh... Je vous ai déjà montré ma connexion Internet. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai été un galérien pendant longtemps. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Oui, vraiment. Alors, je vais vous montrer ma connexion Internet. Parce que de temps en temps, on peut se la péter, c'est autorisé. Regarde, regarde, regarde. Attends, attends, regarde. Sois attentif. Voilà. Alors, attends, non, attends, parce que c'est pas fini, c'est pas fini. Attends, attends, attends. Attends, non mais c'est fou parce que je suis passé tellement par des années de galère que même après un an que j'ai cette connexion, ça me fait toujours quelque chose. Ça me fait toujours un petit effet. Et attends, c'est pas fini. Parce que ça, c'est le débit descendant. Ça sert à rien. Si tu peux avoir un bon débit descendant, l'important, c'est le débit montant pour envoyer les vidéos. Eh bien, aujourd'hui, c'est nul. Non, vraiment, c'est faible. D'habitude, c'est au moins deux ou trois fois supérieur. Mais ça reste... A. Ou... Voilà. A. Je trouve que ça mérite un pouce bleu. Personnellement, je trouve. Maintenant, à tous ceux qui se traînent un vieil ADSL de campagne et un vieux 0.5 d'upload, je pense à vous. Sachez-le. Je prie pour vous tous les soirs. Je suis passé par là. Battez-vous. Gardez le moral. Gardez la patate. Vous êtes des mecs comme ça. Ne laissez personne vous gérer au contraire. Et... Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Et la solution à votre problème, c'est... de déménager. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires qui a vraiment une grosse connexion de merde. Partagez votre débit d'upload et download dans les commentaires. Ça m'intéresse. Juste pour savoir la moyenne française ou belge ou suisse ou canadienne. D'ailleurs, les canadiens, ils ont des bonnes connexions normalement, je crois, non ? Bon, allez. Sauf que ça coûte 1000€ par mois. Ça, c'est vrai qu'au Canada, vous vous faites bien d'enculer, hein ? Ah, ouais. Vous ne devinerez jamais ce que cet homme a fait. Mais en même temps, à un moment donné, il faut sortir les grands moyens. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai besoin d'argent. J'ai 8$ dans mon compte en banque. Excuse-moi, mais... Non, la tour de mon PC a une vie ? Genre, après, elle m'a... Ah d'accord ! Genre, une fois qu'il est mort, je ne peux plus faire des vidéos, quoi. Je n'ai plus qu'à faire des podcasts. Et comme j'ai une chaîne de gaming, ça va être un peu compliqué. Alors, on va commencer par ça. On va faire ça. On va ajouter un petit short focus. Ajouter du title. Et ça part sur un 42% de fidélisation. Mais c'est nul ! L'école a appelé... Je viens de me faire engueuler par ma mère. L'école a appelé et m'a dit que j'ai raté beaucoup de cours cette semaine. Merde ! Abonne-toi FDP. J'ai plus d'idées pour les titres. J'ai plus d'idées. Donc, je préfère insulter mes abonnés. On va aller étudier. On va aller à l'école. Parce que sinon, maman, elle va gueuler. Je le sens, là. Je me suis fait engueuler il n'y a pas longtemps. Ah, du coup, il est crevé, évidemment. Je ne peux pas faire de vidéos. Super ! Au moins, c'est réaliste. Franchement, le jeu est quand même assez dur. Je pense qu'il faut quand même plusieurs heures de jeu pour arriver à 1 million d'abonnés. Si jamais vous avez le jeu, je compte sur vous pour m'envoyer les screens de votre nombre d'abonnés. On n'a qu'à faire un petit concours. Genre, dans une semaine, après la publication de cette vidéo, vous me faites les screens. Celui qui a le plus d'abonnés parmi vous, je lui offre... Un sandwich ! Qu'est-ce que je lui offre ? Une... Une canette... Non. Euh... Un truc un peu mieux, quand même. Une feuille de papier toilette dédicacée, où je marque dessus... Ça n'écrit pas. Ça n'écrit pas. Juste une feuille de toilette, du coup. Je ne peux pas écrire dessus. Mais ce serait à celle-là. Je l'envoie par la poste. Il n'y a pas de soucis. Je le fais. Je le fais. Je le mets dans une enveloppe, j'envoie ça. Edith. Ce jeu coûte 15 boules et je trouve qu'il est bien, mais trop cher pour ce que c'est. Donc n'achetez pas le jeu juste pour tenter de gagner cette feuille de papier toilette. Hein ? Ok ? 120 abonnés, mais je l'avais même pas vu. Mais c'est... Mais c'est génial. C'est ma vidéo Abonne-toi FDP. Quand j'insulte les gens, ça fait le buzz. Je tiens à signaler que j'ai perdu 3 abonnés. Pourquoi je me fais engueuler ? J'étais à l'école hier. Je vais quand même pas y aller tous les jours. Oh là là, il apparaît que mon PC a peut-être quelques problèmes. Il faut que je regarde ça. Oh non. Repair 20 dollars ? T'es en train de me dire que je peux pas faire de vidéo là. Fais-moi un emprunt là, un crédit. Il va avoir le banquier, je sais pas, mais j'ai une vidéo à publier là. Ah, il vient le réparer. Alors par contre, cher réparateur de PC, tu vas peut-être être un petit peu déçu, parce que les 20 dollars, je les ai pas du tout. Pour te dire, même pas la moitié quoi. Il m'a réparé sa gratos ? Bon, ça doit être maman qui a dû payer, je sais pas. Je sais pas. Ah, j'ai eu une mauvaise note. Oh non, je vais me faire défoncer. Va étudier, va étudier avant qu'elle arrive. Dépige-toi. Oula, je vais me faire défoncer. C'est bon. J'ai failli me faire dégommé par ma mère. Bon. Ah, tu vas pas m'engueuler, je reviens de l'école. Ah si. Ah si, ça n'a pas marché. Non, 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 maman. Non. Non. Oh non. Putain, je me suis fait confisquer mon truc, je suis trop deg. Maman, s'il te plaît, rends-moi le... Ah d'accord, tu l'avais mis dans ta poche. Ma mère, c'est Mary Poppins en fait. Tu sais, il a des lampes halogènes dans sa poche et tout. 231 abonnés, on vient de passer les 1000 vues. Début du buse. Quoi, je me fais encore engueuler, mais arrête. Mais je fais que ça d'aller à l'école. J'ai été au moins de 3 heures cette semaine, c'est déjà bien. C'est quoi work ? Vas-y, je vais bosser. Oh, je peux gagner de l'argent en travaillant ? C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent autrement que par YouTube ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Aider sa grand-mère 10 dollars. Putain, elle est sympa la grand-mère. Euh, nettoyer des voitures 4 heures. Ah vas-y. Vas-y, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. En fait, on va bosser, s'acheter du matos et racheter notre maman. Non, ça va rien dire. Oh, le bad buzz, regardez le bad buzz. Oh non. Oh, ma vidéo sur Half-Life, elle a trop trop bad buzzé quoi. Je suis sérieux, si je vois une autre vidéo sur ce gameplay, je vais me jeter par la fenêtre. Tu peux te désabonner sinon, c'est peut-être un petit peu excessif comme réaction, mais je peux comprendre. Là, ça commence à monter, c'est sympa là. Là, c'est sympa, là c'est sympa, là franchement c'est sympa. Et à quel moment en fait tu vas à l'école à 20h. C'est-à-dire que ton école est tout le temps ouverte en fait. Et le gars il va revenir à quelle heure, à 1h du matin ? J'ai cours de maths et d'histoire entre 23h et minuit. Oh le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. 610 abonnés, 610 abonnés, je vous le dis, moi mon objectif c'est toujours 1000 abonnés. Spread the word, hashtag. Attendez, je peux promouvoir ma vidéo ? Putain, mais on peut faire ça dans la vraie vie ? Ça m'intéresse. Ok, ok, 1000 abonnés les gars. 1000 abonnés bientôt là. 1000 abonnés. Je vous le dis, c'était mon objectif. C'est toujours mon objectif quand je fais une petite vidéo découverte comme ça. 1000 abonnés, c'est quand même pas mal. C'est un peu le début du game. Merci pour la réparation monsieur. Est-ce qu'on fait comme la dernière fois ? Vous partez sans me demander d'argent ? Ce serait vraiment cool. Putain, mais il est complètement con lui. Le gars, c'est réparateur gratuit quoi. Oh là, oh là, il y a ma mère qui se pointe encore. Ah ! Pourtant ça fait deux semaines que je n'ai pas été à l'école. Bien joué, tu as beaucoup étudié cette semaine. Non mais pas du tout hein. Bien mesdames, messieurs, j'ai atteint un petit peu plus de 5000 abonnés pour 36000 vues. Si jamais vous jouez au jeu, n'hésitez pas à m'envoyer vos screens de nombre d'abonnés. On verra celui qui a le plus d'abonnés à la fin de la semaine. Et je vous offrirai évidemment ce morceau de papier toilette parce que je suis quand même un mec sympa et assez généreux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Amizem Over. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.